Bonjour c'est Anaïs de Mercerine, on se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble une petite trousse de toilette au format tout mini et ultra pratique en voyage. Et on va passer les prochaines minutes à coudre ensemble ce projet, c'est plutôt un projet pour couturier ou couturière intermédiaire puisqu'il va y avoir une pause de fermeture et un travail de doublure. Pour les débutants, ne vous inquiétez pas, restez avec moi, votre détermination et aussi un petit coup de pouce de YouTube qui fait que vous pouvez revenir en arrière régulièrement suffiront pour que vous réussissiez votre projet. En parlant de coup de pouce, allez liker tout de suite cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune nouveauté. On commence par l'indispensable patron qu'on vous met directement sur le blog et on vous glisse le lien en description de la vidéo, vous pourrez l'imprimer directement à la maison. J'ai découpé toutes les pièces du patron et là on est vraiment sur des gabarits très simples, donc des carrés et des rectangles. L'avantage de cette vidéo, c'est que je vais vous montrer plutôt les points techniques, ça va être une pause de fermeture sur la trousse de toilette et également la finition gancée. Donc à l'intérieur, on va gancer notre valeur de couture et ça va nous permettre d'avoir une finition super propre. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, allez regarder notre série de vidéos sur le biais. Pour choisir vos deux coupons, vous aurez besoin d'une pièce pour la doublure, donc là un tissu plutôt fin, une petite cotonade, une creutonne, une popeline imprimée pour avoir quelque chose de très personnalisé. Et pour l'extérieur, prenez un tissu plus résistant, tous les tissus d'ameublement peuvent fonctionner. Donc on peut aller sur du velours côtelé par exemple, tout ce qui va être éponge, donc nid d'abeille ou bambou. Et toujours les toiles un petit peu épaisses, donc ici un aspect l'un, ça peut aussi être un denier. Pour les ultra créatives, vu le format de la pochette, c'est le moment de vous éclater. Vous pouvez aller vers du matelassage, vous pouvez tester des techniques de patchwork par exemple, ou tout simplement venir personnaliser peut-être des broderies ou du feutre textile directement sur votre tissu. Et pour la team efficace, on a pensé à vous pour des projets super rapides. On a déjà une sélection de produits pimpés et hyper tendance, comme par exemple cette très jolie double gaz matelassé prête à l'emploi. Et là encore, vous trouverez le lien dans le descriptif, juste en dessous de la vidéo. Pour coudre la mini trousse de toilette, nous avons sélectionné deux coupons plutôt printaniers. On est parti sur une broderie anglaise blanche. On s'est fait plaisir pour la doublure. Nous avons choisi un coupon de Liberty et j'ai ajouté une pièce de thermolame parce que j'aime bien avoir ce côté moelleux sur les trousses de toilette. Côté mercerie, il vous faudra un morceau de biais, un petit bout d'élastique pour la poche et un zip. Et bien sûr, vous retrouvez tout ça en détail directement sur l'article de blog. Je vais couper toutes mes pièces et je reviens tout de suite en vous montrant l'ensemble des pièces qu'il vous faudra pour commencer le projet. J'ai découpé toutes les pièces de mon patron. Donc on va faire un petit check avant de démarrer la couture pour être sûr que vous avez bien absolument toutes les pièces et qu'il ne manque rien au milieu du projet. Pour ce qui est des côtés, donc des façades de la pochette, j'ai coupé deux fois dans la broderie, deux fois dans la doublure et deux fois dans le thermolame. Le thermolame a déjà les pièces arrondies. On viendra retailler pour les tissus ensuite. Et nous avons découpé les mêmes pièces directement pour la bague. Donc vous avez les deux pièces tissu, deux pièces doublure, deux pièces thermolame. Pour le petit côté, il n'y en a qu'un seul, donc une fois dans chaque tissu. Et nous aurons les deux petites languettes sur les côtés pour éviter que tout le contenu ne s'évapore de la pochette à l'ouverture. Et également une petite poche qu'on va installer à l'intérieur. Pour ma trousse de toilette, j'ai choisi d'insérer du thermolame directement contre la doublure. Et là, en l'occurrence, c'est un produit de chez Blizzlin, de la marque Blizzlin. Et même s'ils ont énormément de tissus à thermocoller ou d'entoilage à thermocoller, le thermolame est plutôt à coudre. Donc je vais le placer sur l'envers de ma doublure. Et il va falloir venir finalement le piquer. Maintenant, si vous choisissez une ouatine thermocollante, vous avez simplement à venir presser le fer directement sur votre tissu doublure en ayant bien centré la pièce thermocollée derrière. Moi, je vais venir insérer toutes mes pièces de thermolame et je vais les piquer à la machine. Donc sur le côté, mes deux façades et les éléments qui vont venir former la bague autour du zip. Donc j'ai placé quelques épingles pour bien fixer les pièces de thermolame directement sur la pièce. Et maintenant, je n'ai plus qu'à surpiquer tout autour. Donc j'ai allongé un petit peu mon poing pour gagner du temps. Et ça va vraiment venir solidariser le thermolame à la doublure. Et on va maintenant pouvoir passer à la couture. Je vais commencer par l'intérieur de la pochette avec la petite poche élastiquée. Pour placer l'élastique sur la poche, je vais commencer par plier le carré de tissu en deux pour venir marquer les milieux. Ensuite, je vais placer mon carré de tissu avec l'envers face à moi. Et donc les petits crans vont me permettre de placer mon élastique très droit sur la poche. Et ensuite, je n'ai plus qu'à épingler à chaque extrémité. J'ai réalisé des petites piqûres de sécurité aux extrémités de l'élastique avant de pouvoir replier le tissu sur lui-même. Et ensuite, on va venir repasser finalement sous la machine en exerçant une tension au niveau de l'élastique. Et on va venir surpiquer pour créer comme une petite coulisse. Je vais venir maintenant placer ma petite poche directement sur ma pièce doublure. Avant ça, pour avoir une pièce vraiment super nickel, je vais marquer mon milieu pour pouvoir le raccorder à la poche. Donc je plie ma pièce doublure en deux. Je vais juste venir faire un petit cran. Superposer les petits crans de la poche élastiquée. Et épingler. J'ai posé mon épingle sur le milieu de la poche pour bien la centrer par rapport à ma pièce doublure. Ensuite, je vais épingler les bords de la poche. Et vous pourrez constater que le bas de la poche est pour l'instant un petit peu plus large. On se fie bien à la largeur de la doublure. Donc j'épingle les petits côtés de la poche. Voilà. Et ensuite, je vais venir répartir les petits plis sur le bas de la poche. En fait, ces petits plis vont être super importants parce que c'est ce qui va permettre finalement à la poche d'accueillir des volumes. Et je vais pouvoir aller passer ça à la machine, donc au point droit tout autour. Donc ici, je réalise simplement une piqûre de maintien. Ça veut dire qu'on reste à 0,5 cm du bord de façon à ce que ce soit bien caché et pris dans la valeur de couture ensuite. Et surtout, on peut allonger le point pour gagner un petit peu de temps. J'ai plaqué la poche directement sur la doublure. Et cette fois-ci, au lieu d'un centimètre de valeur de couture, comme je vous l'explique depuis le début, là, j'ai pris 0,5 cm pour que ce soit bien caché dans la valeur de couture finale. Donc la poche est bien plaquée et je vais pouvoir un petit peu arrondir les angles pour suivre ce joli arrondi qui avait été fait sur le thermolam. Et ensuite, je vais pouvoir assembler ma doublure et mes pièces devant, donc moi, ma broderie anglaise. Cette fois-ci, je vais me mettre envers contre envers. J'ai disposé quelques épingles tout autour de mes deux pièces façade. J'en ai mis aux angles et un petit peu sur les milieux. En tout cas, ça va me permettre de maintenir la pièce, les pièces ensemble. Pour la piqûre, je vous invite à piquer à 1 cm du bord. Ça va être notre valeur de couture. Soit vous piquez dans le sillon du thermolam ou alors vous décalez d'un petit millimètre de façon à ce que cette piqûre soit bien cachée dans la valeur de couture sur le projet fini. Et pour finaliser la préparation de mes deux petites façades, je vais simplement retirer mes épingles et comme pour la doublure, on va venir arrondir les angles en suivant ceux de la doublure. J'ai arrondi tous les angles des deux façades de la pochette et je vais maintenant les mettre de côté parce qu'on va passer à la partie couture de la fermeture. Et la pose de la fermeture fait partie de la bague qui vient encercler les deux faces carrées de la trousse. Pour commencer, je vais d'abord repérer les milieux sur toutes les pièces, fermeture comprise, les deux pièces de tissu et mes deux pièces doublure. Pour ça, il me suffit de les plier en deux et de découper des petits angles au milieu. Je vais commencer par coudre la première partie de la fermeture. Donc pour ça, je vais placer ma fermeture tirette contre l'endroit de mon tissu extérieur en m'aidant des repères milieu. Voilà. Et je vais placer une première épingle pour bien fixer le tout. Et je vais venir recouvrir de la bande doublure milieu contre milieu. J'épingle les trois épaisseurs avant de passer à la machine. Et je vais ensuite installer le pied spécial fermeture directement sur la machine et piquer droit tout le long de la bande. Donc j'ai surpiqué nervure tout le long de ma première bande de zip et je vais maintenant pouvoir passer à la seconde bande. Donc on va répéter l'opération tout simplement. Je vais placer mon tissu en droit face à moi. Je vais mettre le zip avec la tirette face au tissu en me repérant grâce au milieu. Et je superpose avec la bande de doublure. Maintenant que j'ai créé ma bande fermeture, je vais pouvoir lui appliquer ses côtés. Et ça va fonctionner exactement de la même façon que pour insérer le zip. c'est-à-dire que je vais prendre mon petit côté broderie, donc tissu extérieur, et je vais le placer endroit contre endroit avec un des côtés de la bande zippée. Je vais le maintenir avec quelques épingles et je vais recouvrir avec le petit côté doublure. Toujours endroit contre endroit. Et je vais piquer à 1 cm du bord. Ici, je fais bien attention puisqu'il va falloir que je pique par-dessus la fermeture. Donc là, en fonction de votre machine, vous ralentissez avec la pédale ou vous y allez même carrément avec la molette que vous avez sur le côté de la machine pour y passer vraiment délicatement. Donc là, je vais rembobiner un petit peu la bande zippée pour pouvoir atteindre le petit côté avec l'autre extrémité du zip. D'ailleurs, ouvrez un petit peu le zip pour ne pas que ça dépasse. Vous pouvez, si vous voulez, maintenir avec une petite épingle. J'ai piqué au point droit sur les deux petits côtés, les extrémités finalement des petits côtés avec les languettes zippées. Je vais maintenant pouvoir le remettre sur l'endroit pour faire une jolie surpiquure-nervure. Avant ça, je vais couper un petit peu tout ce qui dépasse donc les extrémités en fait de mon zip pour éviter que ça fasse une surépaisseur. Pour ça, prenez une paire de ciseaux que vous n'utiliserez pas sur du tissu, plutôt paire de ciseaux papier qui ne craignent rien. Donc je replace sur l'endroit, je vais passer un petit coup de fer à passer pour bien aplatir et venir surpiquer nervure. et je vais en profiter pour coudre toutes mes longueurs, en fait, les deux longueurs de la bague. On va venir coudre tout autour. On va se mettre à 0,5. que c'est vraiment une piqûre de maintien. Il faut qu'elle soit cachée ensuite. Et avant de passer au montage final de la trousse, on va venir marquer les milieux. Donc on va marquer le milieu de la petite pièce cotée. Pour ça, on va mettre les surpiqures nervures les unes en face des autres. Ça va nous permettre de le plier en deux. Et à nouveau, on va venir créer des petits triangles sur la pliure. Et il faut aussi marquer le milieu de la bande zippée. Ça, on l'avait fait tout à l'heure, mais vous pouvez re-checker si ça tombe bien en face. Et ici, on est OK. On passe au montage. Je vais laisser ma bague de côté et on va maintenant passer au montage des façades sur la bague. Pour ça, il faut également marquer les milieux des deux façades. Donc à nouveau, on va les replier en deux et créer des petits triangles. Maintenant que j'ai marqué tous mes repères, c'est une étape qui est vraiment super importante. En fait, c'est ce qui va vous permettre d'avoir les deux faces vraiment identiques. Donc on prend une première façade et on va la placer tissu extérieur vers nous. On va rouler la bague avec le tissu doublure face à nous et on va commencer à placer nos repères, donc nos crans les uns en face des autres. et je vais disposer les quatre premières épingles sur l'écran. J'ai épinglé tout le tour de la bande. Je vais pouvoir le passer sous la machine. Donc là, on va venir piquer tout autour à un centimètre du bord. J'ai cousu à un centimètre tout autour de ma pochette. Je vais maintenant pouvoir retirer toutes les épingles et répéter exactement la même étape pour la seconde face. Entre temps, je vais ouvrir un petit peu mon zi pour pouvoir retourner sur l'endroit une fois que ce sera fini. Pour le placement de la face, autant pour la première face, on pouvait le placer à peu près dans le sens qu'on voulait puisque ce sont des faces carrées. Ici, il y a une petite poche. Faites attention à l'ouverture que la poche ne se retrouve pas décalée. Donc, vous regardez par rapport au zip. Si vous allez voir, à l'intérieur, j'ai mon zip qui part du bas. Donc, je vais placer ma poche comme ceci. J'ai épinglé la deuxième facette de ma trousse de toilette et on va à nouveau aller la passer sous la machine avec un centimètre de valeur de couture. Je vais maintenant retirer toutes les petites épingles du tour de la trousse et je vais pouvoir dégarnir un petit peu les valeurs de couture avant de m'attaquer aux languettes. Nous allons maintenant passer à l'étape des petites languettes. En fait, on va venir les placer sur le côté comme des petites barrières pour éviter que le contenu de la trousse ne s'échappe à l'ouverture. Donc, je laisse ma trousse de côté et on va passer à la couture des languettes. Je vais venir les superposer endroit contre endroit et je vais enlever deux centimètres de chaque côté sur le bas. Je vais placer des petites épingles pour bien solidariser et avoir les mêmes formes pour les deux languettes. Et je vais venir piquer à un centimètre du bord sur le haut et sur le bas de la languette. Je vais remettre la languette sur l'endroit pour pouvoir la repasser au fer et je vais faire exactement la même chose avec l'autre languette. Je vais maintenant pouvoir les placer sur les deux côtés de la trousse de toilette et je vais m'aligner à la petite surpiqure nervure qu'on avait créée en dessous du zip. On va simplement les mettre sur le côté et on va épingler sur la valeur de couture de la trousse. Je vais maintenant retirer toutes les épingles et on va pouvoir passer à l'étape de finition. Moi, j'ai choisi une finition au biais. On va gancer la valeur de couture et c'est à mon sens la finition la plus propre, la plus clean que vous puissiez faire et assez rapidement. Pour gancer la valeur de couture, on va venir pincer toute la valeur de couture dans le biais. J'ai pris mon morceau de biais, j'ouvre une première ailette de biais, un premier rempli que je viens épingler tout autour. Et ensuite, je viens piquer dans le sillon de ma valeur de couture tout autour de la partie carré finalement de la pochette. je vais pouvoir enlever toutes les épingles autour avant de rabattre le biais. J'ai terminé de coudre la mini-trousse de toilette où on aura très bientôt un format un petit peu clou. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo et en attendant, pensez à venir nous faire un petit coucou en magasin sur les réseaux sociaux.